Merci beaucoup de nous faire confiance, bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Grande Tribune, nous sommes le mardi de juillet 2024, on va aborder deux questions particulièrement de l'actualité, cette actualité qui a bougé la une, le week-end dernier, même le début de la semaine, l'affaire Forage et Lampadaire, l'instruction se poursuit, déjà deux personnalités impliquées sont mises en détention provisoire, le ministre François Roubota et ainsi l'ex-ministre François Loubota et l'homme d'affaires Mike Kassenga, l'ancien ministre Nicolas Casadi pour sa part s'est envolé pour la France, selon plusieurs sources concordantes, il va revenir le 15 juillet, selon ses proches, il va pour des soins appropriés. Dossier Forage et Lampadaire, laissons attirer que la détermination des ONG, des journalistes et du peuple, peut faire trembler même les personnes qui pensent être les plus forts d'un régime. Affaire Forage et Lampadaire, Nicolas Casadi pourrait gagner Kinshasa le 15 juillet prochain pour affronter la justice après son séjour à Paris, où il se fait actuellement soigner suite à des complications de santé. Autre actualité, la première ministre Judith Souminot-Luca est attendue demain, mercredi 3 juillet 2024 à Kananga pour le relancement des travaux du tronçon Kananga Kalamba Mbougi, composition des gouvernements provinciaux convoqués d'urgence à Kinshasa. Tout à faire cessante, le gouverneur Daniel Bumba et Jacques Kaboulah ont rencontré le lundi 1er juillet le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques-Main Chabani, rien à filtrer pour le moment de leurs échanges. Tentative d'insurrection à Kinshasa au cours de son audience du lundi 1er juillet, le tribunal militaire a rejeté la demande de transfert de Jean-Jacques Wondo vers un hôpital pour absence de preuve de maladie. Voilà, on va se limiter là pour quelques questions d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Grandes Tribunes. Je vous en vais présenter mes trois invitaires sur ce plateau. M. Henri Chimbalanga, analyste indépendant, journaliste également. Bienvenue, M. Henri Chimbalanga. Merci beaucoup Dan et je salue mes deux co-débatteurs. Je salue tout le monde et on est toujours heureux de se retrouver autour du micro pour échanger par les RDC. Merci beaucoup M. Henri Chimbalanga, M. John Kabeza. John Kabeza, il est journaliste, il est aussi observateur des questions électorales. Bienvenue d'abord dans cette émission, M. John Kabeza. Merci beaucoup Dan. Merci aussi à Congo Baze. Je crois que je retrouve ma maison après presque des années et demi. Je me suis demandé récemment qu'est-ce qui s'est passé. L'invitation s'est perdue en cours de route, mais merci. On a récupéré cela. Oui, journaliste, observateur. Oui, bien sûr, parce que les processus électoraux continuent. Dans le cadre de la mission d'observation de l'ESPC, ça continue. On va organiser les élections qu'on appelle des conseillers urbains et puis des bourgoumestres. Là, on peut faire ce qu'on appelle les rapports globales. Mais pour l'instant, je pense très bien qu'à notre qualité des journalistes, chroniqueurs, sociopolitiques et diplomatiques, qu'on répond à votre invitation. Je pense que nous allons passer des bons moments ensemble. Et ça va nous permettre aussi de transmettre et de donner l'essentiel sur des questions d'actualité brillantes à cette population qui croit beaucoup, qui compte beaucoup au moins sur nous. Il y a des moments qui nous disent à la cité, lorsqu'on nous voit, on sait que nous connaissons tout. Mais en réalité, on ne connaît pas tout. Mais dans le pays que nous connaissons, nous donnons la lumière pour permettre aussi à la population et surtout au peuple de jouer son rôle comme étant gardien et aussi surveillant dans le cadre de ce qu'on appelle la démocratie participative. Voilà un paix. Merci beaucoup, M. John Kabeza, qui est autour de sa maison, Congo Buzz Télévisions. Il revient également, après plus de deux mois d'absence, M. Pompondioli, chercheur à l'Assemblée nationale. Bienvenue dans le grand tribunal. Merci, chère Dan. Je réitère mes salutations à mes co-débatteurs et surtout à nos téléspectateurs des congobaises. Là, j'en profite pour dire, je suis un peu délecté. Vous savez, je suis chercheur à l'Assemblée nationale. Nous faisons le monitoring parlementaire. Nous couvrons une session jusqu'à la fin et puis on produit un rapport sous format magazine. Et on a fait un constat à 2022 parce que les députés, après les vacances parlementaires, viennent avec du rapport pour déposer au niveau des bureaux. Donc, en principe, on devait avoir 500 rapports de députés après les vacances parlementaires. Malheureusement, il y a peu de députés qui déposent les rapports. Et en 2010, il y avait 153 rapports déposés. Et quand le président de la session a pris les micros... Quand est-ce que le rapport est censé être déposé ? C'est-à-dire juste après les vacances parlementaires. Parce que nous sommes en pleine vacances parlementaires. Là, c'est le mois d'août, mois de septembre, mois de septembre. Bon, je vous explique. L'Assemblée nationale a des sessions ordinaires. La première commence du 15 mars, ça prend fin le 15 juin. Le 15 juin, les vacances parlementaires commencent, c'est trois mois. Mais le règlement intérieur explique ceci. Dans les trois mois de vacances parlementaires, les députés ont un mois ininterrompu où il va rester avec sa base. Pour communer avec sa base, pour écouter la base. C'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur. Il ramasse les déshydratants et il doit sanctionner ça par un rapport. Dans les rapports, il met des questions sécuritaires, politiques, socioculturelles. Et le bureau de l'Assemblée nationale fait la compilation de 500 rapports pour aller déposer au gouvernement. Donc, chaque programme du gouvernement tient compte de ces rapports-là. Malheureusement, depuis la première législature, deuxième, troisième et la quatrième. Bon, je parle de troisième. Les députés, aucun député, donc, les députés ne déposent pas. Ce n'est pas les 500 députés qui déposent. La première expérience, c'était 52 rapports. C'était lors de la deuxième législature. Troisième législature avec Mme Janine Mabouna. Il y a 153 rapports. Et puis après, 200, 300. Et lors de la session de septembre, le président qui devrait constituer la commission pour ramasser les rapports, il devrait demander aux députés de pouvoir venir avec les rapports parce que c'était une date pitoire. Il y a une députée de Grand Bandoundou qui est venue pour nous voir et nous a demandé de pouvoir faire un rapport pour elle. C'est moi qui ai pris la parole pour dire, Madame, je n'ai jamais foulé mes pieds à Bandoundou. Comment pourriez-vous me demander, moi qui ne sais pas la réalité socio-culturelle de Bandoundou, et concevoir un rapport pareil ? Surtout que le rapport, c'est vraiment l'instrument que le gouvernement utilise pour répondre aux déshydratateurs de la population. Et à partir de ces constats, nous avons dit, on doit faire des recommandations, des suggestions à l'ensemble national. Comme les députés ont un assistant parlementaire, et ça crée des difficultés aux députés de pouvoir répondre à leur objectif, donner, doter à un député des assistants parlementaires. Un assistant parlementaire va rester avec les députés à Kinshasa, et un autre va rester au niveau de la circonscription pour rester communé avec la base. Et Panda, lors des vacances, c'est lui-là qui va parler directement avec son député. Et aujourd'hui, j'ai dit chapeau bas à notre travail, parce que dans le nouveau règlement intérieur, on a repris cela. Et vous savez, la société, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est l'ensemble de plusieurs éléments qui font avancer une société. Et le président, pour citer les présents américains, a dit, il ne faut pas demander ce que la nation peut faire pour vous, « Mais toi, tu fais quoi pour ta nation ? » Donc moi, ou nous, l'équipe qui a travaillé pour ce travail de monitoring parlementaire, nous avions contribué pour l'avancement de cette grande institution qui est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence dans cette émission. Voilà, première thématique à faire forage à l'impadaire. Beaucoup ont été dits, beaucoup ont été faits, beaucoup de constats, beaucoup de réactions, beaucoup de non-dits aussi. Mais on va tenter avec mes invités de vous apporter la lumière sur cette question. Comme vous le savez, Grand Tribune a pour vocation d'être pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a un aspect enseignement dans cette émission. Alors, M. Henri Chibalanga, on a suivi le week-end dernier. D'abord, l'ancien ministre de développement durable, arrêté avec Mike Castenga. Ensuite, le ministre des Finances, Nicolas Casadi, qui aujourd'hui séjourne à Paris, en France, pour des soins de santé. Il y a eu la clameur publique. Beaucoup de gens n'ont pas aimé le déplacement de Nicolas Casadi. Certains ont même parlé d'une main plus forte qui a été au-delà du pouvoir judiciaire, qui a imposé que M. Casadi puisse sortir. Entre guillemets, il serait parmi les intouchables, comme on a connu un peu dans le passé. Mais qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que la population peut comprendre, quelle analyse faites-vous de ce dossier qui, aujourd'hui, fait beaucoup de bruit dans l'opinion ? Merci bien, Dan. Il est vrai que le dossier a fait beaucoup de bruit et ça continue. Vous savez, il y a... Je peux relever certaines choses. Entre autres, il y a les faits reprochés, qui sont reprochés à Nicolas Casadi. Et d'une part, il y a aussi cette clameur publique qui, de façon générale, est constituée, c'est un produit d'une population qui n'est pas nécessairement initiée en cette matière-là. Ça voudrait dire, Nicolas Casadi, en tant que ministre des Finances, d'abord de principe, lui, il n'est pas dans le circuit d'octroi de marché. Dans la passation des marchés, le ministre des Finances, Nicolas Casadi, soit-il, n'agit pas. C'est d'abord, le prestataire s'adresse au ministre sectoriel, qui était François Robota. Et c'est celui-là qui renvoie le dossier à la cellule de passation des marchés. Alors, le prestataire, quand il s'adresse au ministre pour présenter son offre, il doit fixer même ses prix à lui. Il dit, voilà ce que moi je propose, voilà, ça va coûter tel prix. Le ministre sectoriel qui ne décide pas d'emblée, il se réfère à ses services techniques, notamment le secrétariat qui a des techniciens en son sein, qui devrait faire étude sur le dossier proposé avant d'octroyer le marché aux prestataires. Et dans, à ce niveau-là, ils ont même l'obligation d'essayer d'évaluer le coût proposé par le prestataire. Est-ce que ça correspond au service ou à la prestation ? Si maintenant, eux, à ce niveau-là, ils jugent que, bon, ça va, c'est bon, nous cautionnons ce prix-là, ils font rapport maintenant au ministre sectoriel. Quand le ministre maintenant, il entre en danse, ce n'est pas le ministre sectoriel qui va payer, c'est maintenant le ministre des Finances. Évidemment, il y a toute une chaîne là-bas, il y a le ministre du Budget, ainsi de suite. Donc, je pense que ça, c'est d'abord le déroulement, le principe. Bon, si le ministre Nicolas Casadi, puisqu'il s'agit de lui, en tant que ministre des Finances, serait poursuivi pour surfacturation. Alors que lui dit... Non, là, c'est une fausse route parce que ce n'est pas lui qui... Voilà, c'est pourquoi je dis, d'abord, je prends les principes. Comment ça se passe ? Lui qui dit, moi, j'ai trouvé d'ailleurs, on avait proposé un peu plus cher que ça. Moi, j'ai obtenu le rabais. C'est ce qui est encore dangereux. Lui ne doit pas déclarer ainsi parce que ce n'est pas son rôle. Lui, il n'a pas allé discuter les prix. Lui, il n'est pas service technique. C'est là où, lui aussi, il se prête maintenant dans ce jeu-là. Il devient suspect. Il devient suspect, oui. Mais, M. Arsant, vous arrêtez. Il est dernier... Il est dans la dernière ligne, oui, de la chaîne de dépense. Mais c'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est ça, d'abord, la logique des choses. Oui. Donc, à ce niveau-là, si le procureur qui a le dossier, qui a été saisi d'abord au démirant par cette clameur publique-là, est qu'il trouve qu'il n'y a pas d'indice de culpabilité qui puisse l'amener maintenant à soumettre Nicolas Kazadi sous un régime, autrement dit, d'arrêt provisoire, sous un mandat d'arrêt provisoire, je crois que si le procureur n'a pas d'élément à ce stade-là, il lui sera difficile, quel qu'en soit la clameur. Mais, est-ce que ce n'est pas contradictoire quand le procureur lui-même dit, soit le communiqué du ministère de la Justice, dit que l'instruction se poursuit. Or, Nicolas Kazadi et pas mille personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Mais, entre-temps, pendant que l'instruction est en cours, Nicolas Kazadi va à l'étranger. Vous ne pensez pas que l'instruction peut subir une interruption ? Oui, Dan, c'est là que, aussi, quelque part, le droit, ce n'est pas tellement une science exacte. Une science, et puis, il y a aussi un côté art. Parce que, si le procureur, il peut vous inviter sous un régime d'invitation ou renseignants, lequel peut être transformé pendant ton audition. Si, pendant ton audition, il ramasse des éléments qui vous placent sous des indices d'inculpabilité, eh bien, il vous change de régime. Maintenant, pour que ça colle exactement ou efficacement sur Nicolas Kazadi, il faudrait que François Robota et le prestataire puissent, par exemple, dire que nous, on n'avait pas proposé le prix ou le montant que le ministre des Finances aurait sorti. Par exemple, le prestataire qui vous dit et le ministre que non, nous, nous avions, dans nos documents, suggéré au ministre que voilà, le forage, nous, c'est à, par exemple, 100 000 dollars. Mais, on ne sait pas d'où Nicolas Kazadi a sorti les 297 millions. Vous voyez, donc, en ce moment-là, donc, ce sont les deux-là, et le prestataire et le ministre sectoriel de l'époque, Robota, qui peuvent maintenant donner une version qui serait susceptible de clouer. Ce n'est pas choquant de le voir partir pendant cette période de l'enquête ? Oui, c'est choquant du fait que, vous savez, on peut être en face de quelque chose et vous vous dites, je peux le faire, mais pour ne pas choquer ceux qui me regardent, je m'en réserve. Nicolas Kazadi, son départ, ne sonne pas bien du fait que il est d'abord cité dans cette histoire-là. Le mieux à faire pour aussi, parce qu'après tout, la politique aussi, c'est la gestion des personnes. Des personnes. C'est-à-dire, en gérant aussi la population, on pouvait... Du point de vue des principes, il n'y a pas... Le procureur ne pouvait pas lui en empêcher. Lui en empêcher de partir. Voilà. D'accord, je suis revenu vers vous. Alors, M. John Cabessa, quelle est votre lecture de ce dossier ? Dissocier le vrai du faux pour donner au public la vraie information parce que vous êtes aussi journaliste. Dissocier du vrai du faux également pour donner la bonne information, mais dans les dossiers, dans les cas également sous examen, je pense très bien qu'il y aura encore confusion et le faux risquera toujours de s'emmêler exactement dans ces dossiers. sur ces... Et lorsqu'on analyse, vous parlez également de 200, 200 et quelques millions, on oublie l'affaire dans sa globalité. C'est 398 millions d'abord. Des pros du loin si on fait toutes les ramifications possibles sur ces... Nous citons, c'est une affaire qui devait faire ce qu'on appelle une fois de plus un dossier d'un scandale national. À la fois, les ONG qui travaillent dans ce secteur lié exactement à la liste contre la corruption, et même nous, la presse, c'est pour essayer de fouiller. On a essayé d'associer les trois acteurs, mais cela ne suffit pas. Dans la loi exactement portant sur... La loi portant également sur les marchés publics, la loi numéro 10, je suis en train de chercher également la référence, barre 010 du 27 avril 2010, il y a les trois principes relatifs pour qu'un marché public soit non seulement conforme mais aussi valable. Au délà de la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité des traitements, il y a la transparence dans le procédure exactement d'acquisition ou également ce qui est carrément d'exécution des marchés. C'est de là où il y a un mélange entre du faux et du vrai, il n'y a pas de transparence sur l'ensemble de la ligne, ce qui a évité aujourd'hui les dossiers liés à la surfacturation. qui a occulti, de quelle institution ou quelle structure a occulté les informations étant donné que vous parlez de manque de transparence. Quelle est la structure qui a incriminé à ce niveau-là ? À ce net, si vous voyez carrément ce qui s'est passé au niveau du ministère des Finances, les ministères sectoriètes d'abord liées au ministre du développement rural, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un tableau clair pour savoir exactement c'était combien qui était prévu, même les prix unitaires concernaient exactement les lampadaires et même ceux qui devaient être faits sur le terrain. On ne nous a pas donné, même on a tenté un peu d'entrer en contact avec certaines sources au niveau du ministère parce qu'on ne pouvait pas laisser un dossier qui dérange l'opinion et que la vérité existait. Si la vérité existait, pour répondre à votre question en rapport avec ces dossiers, on ne pouvait pas nous laisser exactement dans un flou artistique à ce net moment au moment où on s'est exactement éclaté. Une année après. Qui nous a laissé dans ce flou artistique ? Le flou est venu d'abord du ministre également du développement rural et le flou est passé également par le ministre des Finances. Vous devez savoir l'argentien national a aussi la mission de faire carrément les suivis liés à l'exécution de tout ce qui se ramène en termes de budget et aussi en termes d'élaboration suivie et aussi ce qu'on appelle l'exécution des faux. Dès là, on a vu exactement qu'il n'y avait pas une clarté parce que s'il y avait un goût sur roche, on pouvait dire exactement que le ministre des Finances devait déjà bien avant rentrer dans ce dossier pour demander ce qu'on appelle une demande de récursoir, des demandes d'informations pour ne pas tomber exactement sur scène. Je dis d'abord le ministre sectoriel, le ministre du développement rural, deuxièmement, les prestateurs pour ne pas citer, on a dit, libérer exactement Batchili, les Maliens, qui est aussi cité. À côté, il y a Mike Kassenga, c'est-à-dire, il y a eu un jet de cache-cache. Je me demande, c'est contre exactement. On a voulu faire saigner carrément les caisses de l'État. Il y a un jet de cache-cache de la part du ministère du développement rural. Donc, vous incrimiez déjà. Je l'incrimine pas, mais je suis en train de présenter les tableaux. Il y a eu prestateurs, ministre sectoriel, qui a la charge des données, c'est qu'il y a également la présentation technique elle-même, la contre-vérification. Peut-être si les prestataires pourraient également se tromper, c'est les ministres ou les ministères sectoriels qui pouvaient donner la bonne information au niveau des ministères de finances. Deuxième élément, le ministre de finances, comme je dis, il y a un jet de cache-cache, n'a pas donné jusqu'à là un tableau clair. On a vu ce qui s'est passé à l'ensemble. Il y a eu l'autorisation d'instruction sur... Également, il n'y a eu pas l'autorisation de... Il y a eu l'autorisation d'instruction sur cette affaire. On a gélé un peu l'autorisation des poursuites pour donner quand même le temps au ministre des finances de présenter ce qu'il faut pour que nous puissions au moins quitter exactement cette situation. Mais malheureusement, quand on parle aujourd'hui des déplacements qui ont été effectués, je risquerais de me poser la question. Qui a validé la sortie de Nicolas Kazaghi ? Qui a autorisé sa sortie ? Mais effectivement, on ne peut pas sortir sans l'autorisation du procureur général après la cour de cassation. Sans l'autorisation, sans l'autorisation, mais le procureur est aussi géré ou également dépend d'un ministre. Également, le ministre de la Justice, j'aurais appris qu'il y avait une demande express venant du ministre de la Justice. Le ministre a les prérogatives d'instruire au procureur général de laisser une personne qui est impliquée dans une affaire à pouvoir quitter le pays. Est-ce qu'il a ce pouvoir-là ? Je l'ai dit, on dit in tempo suspecto, pour l'État être trop soupçonné ou suspect de voir seulement ces nets moments, pourquoi faire carrément ces déplacements au moment où les deux autres acteurs principaux restent également en détention ? Au moment où on devait avoir ce qu'on appelle une fois de plus la vraie version des faits en tenant compte d'abord les éléments qui devaient... On a attendu. Les deux qui sont en détention, il a été attendu. Après avoir été attendu, pourquoi... Je ne sais pas. Pourquoi la maladie intervient toujours lorsqu'on vous convoque ? Pourquoi la maladie intervient toujours lorsque vous êtes cité ? Et je me pose la question, pourquoi pas bien avant, Nicolas Kazadi aurait dû faire cette demande assez claire depuis une année parce qu'il est de ses dates pour dire exactement je devais une fois de plus... Vous venez de parler des raisons sanitaires. Je ne sais pas, les raisons sanitaires surviennent simplement quand il y a eu suspicion, quand vous êtes cité dans les dossiers, quand il faudra présenter les vrais éléments sur le site. Pour rentrer, on a vu la Likoko qui en a parlé, on a vu également qui a parlé sur le même dossier. Au sein exactement de récemment, on en a discuté avec le SPC, on s'est posé des questions pour dire où est-ce que, où ira la RDC ? On veut faire carrément un paradis fiscal. On veut parler l'Allemagne également en termes de développement avec ses jardiniers. Pour dire de manière assez globale, la lutte contre la corruption devait également être à ce net moment le cheval des batailles parce qu'on l'a vu avec Souminia à parler pour mieux permettre à l'État de ventiler, de mobiliser les recettes, de faire même les suivis des dossiers passés, on devait revenir sur ces... Donc, pour se dire, à titre de conclusion, il y a eu suspicion, Nicolas Casadis s'est déplacé dans un temps suspecté qui risquerait encore de renforcer les doutes ou les suspicions sur lui dans la mesure qu'il n'a rien détaillé, il n'a rien donné en termes et les réponses sur les dossiers qu'il mérite d'être donné. Mais je le dis, il manque de transparence et ce qui fait aujourd'hui nous plonger dans cette confusion. Merci beaucoup. Monsieur John Cabessa, journaliste, je crois que nous ferons une émission spéciale sur le système sanitaire de la RDC 64 ans plus tard. Là, je vais devoir inviter les médecins. Les médecins vont nous parler du système sanitaire. Les comportements sanitaires des politiciens ou le système sanitaire parce qu'ils tombent tous malades quand il y a des dossiers. Pas le comportement, le système sanitaire parce que nos politiciens ils se soignent à l'étranger. Souvent, quand ils sont malades, ils vont à l'étranger. Quand on voit Mamaï Moula, c'est la catastrophe. Il y a des gens qui souffrent créellement. On parlera du système sanitaire prochainement. Monsieur Pompon-Joli, chercheur à l'Assemblée nationale. national, alors, il y a un peu du tout. Il y a des finances publiques, il y a du droit. Voilà, vous, vous êtes chercheur à l'Assemblée nationale. Vous avez un regard de scientifique sur cette question. Quel est votre regard par rapport à ça ? Oui, merci, chère Dan. Il y a le finance, il y a les droits. Or, le finance a un aspect aussi juridique parce que l'Assemblée nationale étant une autorité budgétaire, c'est elle qui donne à la République la loi des finances et qui est à la charge de gérer cette finance, c'est le ministre des Finances. Qui est à la charge de contrôler ces finances, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Les contrôlés ou donnent. ils votent la loi des finances, ils donnent au gouvernement et ils se dédouanent encore pour contrôler. Parce que il y a un principe qui dit, c'est-à-dire que le budget a un caractère d'autorisation. N'est-ce pas ? Alors, qui est à la charge, qui est l'argentier ? C'est le ministre des Finances. Il vient de le dire tout de suite que le ministre des Finances a aussi à la charge de contrôler et d'exécuter. c'est-à-dire, nous sommes dans une logique de l'appel d'offres. Vous voyez l'État, la gestion des choses publiques de l'État, ce n'est pas comme si vous gèriez même une entreprise. Il y a quand même des réunions. Lorsqu'on gère l'État, il y a un caractère de publicité. C'est pour cela, on dit, la loi n'est censée ignorer la loi. Parce que dans la procédure législative, le dernier rapport après la signatrice du président, c'est la publicité. Donc, aujourd'hui, on voulait donner de l'eau à la population. On voulait donner des lampadaires à la population, mais la démarche est occulte. Il occulte. Oui, elle était occulte. Parce que c'est aujourd'hui qu'on commence à nous dire que non, les ministres des finances auraient détourné autant des millions des dollars par rapport à l'achat des lampadaires. Il y a des ramifications avec d'autres entreprises. Moi, j'ai vu une vidéo qui circule dans des réseaux sociaux où on a montré un plus grand pont du monde en Chine. C'est pour la coûter 200 millions de dollars. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Tu peux souterrain, il y a un grand pont. 200 millions de dollars. Mais ici, chez nous, pour avoir des lumières, on ne veut pas des 300 millions de dollars. Or, savez-vous que les Haïs, nous avons passé 32 ans des Haïs avec 350 millions qu'on budget. Mais les budgets de 350 millions nous ont donné l'Estat de Marti, nous ont donné les cités salongues, ainsi de suite. Donc, la question de lampadaires, moi, je pense que le Parlement a saisi, ça en est saisi sur cette question. En réalité, le procureur ne pouvait pas accepter de donner la permission au ministre honoraire d'aller se faire soigner à l'extérieur. Pourquoi pas ? Non, non, parce que, vous savez, le procureur agit même par rumeur. Lorsqu'il y a la clamaire publique, il peut s'en saisir. Donc, comme aujourd'hui, cette question a fait des... Il a le dossier sous sa table, ce n'est pas la clamaire publique qui peut changer. Est-ce que le public connaît le dossier mieux que le procureur ? Oui, non, c'est-à-dire qu'il a les dossiers. Il y a eu une ouverture d'une réquisition au niveau de l'Ensemble national, c'est la clamaire qu'il a lue. Ça ne dit pas que l'Ensemble national, au-delà des questions législatives, l'Ensemble national a des questions non législatives, dont on parle des contrôles. Donc, ça dit que lorsque le président, la deuxième personnalité de la République, vous dit que, non, l'ancien ministre des Finances, on te laisse entre le maître et la justice. C'était déjà, je pense, un mois aujourd'hui, trois semaines. Aujourd'hui, il est quand même un coupable. Non, non, il est présumé une onça. On ne dit pas qu'il a volé. mais dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que je voulais dire ? Le fait que le président de l'Assemblée nationale a donné l'exercice au niveau de la justice, il ne pouvait pas dépasser les frontières de l'ADC. Non. Non. Ça, nous vivons maintenant, je vous dis, oui, parce qu'il y a une réquisition au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale a autorisé. La réquisition vainque de la justice. Non, l'Assemblée nationale a autorisé parce que l'Assemblée nationale travaille aussi en connivence avec d'autres structures d'appui à la démocratie. L'Assemblée nationale a autorisé parce qu'au-delà d'être ministre des Finances, il est aussi député. N'est-ce pas ? Mais il est aujourd'hui. Il n'est plus ministre des Finances. Non, il n'est plus ministre des Finances. Il est aussi député. Donc, l'Assemblée nationale a autorisé. Donc, c'est-à-dire que les dossiers se trouvent sur la table du procureur prêt à la cour des cassations. N'est-ce pas ? Donc, il ne pouvait pas sortir. Et ce qui est encore grave... Mais sous base de quel principe ? Sur base de quoi il ne pouvait pas sortir ? J'ai dit ceci. Étant donné que le ministre des Finances pour l'heure, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas encore de procès. La phase est encore dans la phase d'instruction. Il n'y a pas de poursuite jusque-là. Jusqu'à là, il est présumé innoissance. Oui, ça, c'est un principe du droit. Oui. N'est-ce pas ? Mais du moins, il y a quand même de la mer en public. Vous savez, l'État, la population, c'est elle qui est le pisse-centré des tours. Parce que la population ou les pédons, parlons de la population, elles jouent des rôles. Avant d'avoir les animateurs, c'est la population qui donne à l'État les animateurs. C'est la population qui donne à l'État les moyens de sa politique via l'impôt et l'État. Et lorsqu'il y a le dysfonctionnement de cet appareil qui est l'État, la population ne peut pas rester brinbaillant, elle fait des clamaurs publiques. Alors, le clamaur public, c'est le propriétaire qui s'en saisisse. Il y a des clamaurs. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est fait que le ministre tel a détourné. venez d'abord nous expliquer. On n'a pas dit que le ministre a détourné. C'est juste une explication. S'il a raison, on lui laisse partir. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu même les cas Matata Pogno. D'ailleurs, Matata Pogno, par exemple, par fonction, il s'est comporté à un homme d'État. Il était à l'extérieur du pays lorsqu'il y a eu des problèmes ici au Congo. Il dit, je prends mon avion, je viens affronter la justice. Et il a affronté la justice. Je pense que Nicolas Caz a dit, au-delà d'être ministre, il est député, il a été porté par une population. Et l'argent qui, entre guillemets, qu'aurait été détourné, c'est l'argent des paysages des Congolais. Je vous ai dit ici, la population, l'État n'a pas des moyens. L'État crée des moyens via sa population, eux, ses services. Alors, cet argent-là qui a été, si aujourd'hui, on a 8 milliards de dollars, c'est parce que la population, comme on l'a donné à l'État, c'est 18 milliards de dollars. Si le président jette son dévolu sur vous parmi autant d'autres, ce n'est pas à vous d'être un roi détourner de l'argent. Donc, je ne dis pas qu'il a détourné, mais on a juste besoin d'une explication et surtout que la sortie rime avec une date fatidique qui est... Le 30 juin. Le 30 juin. Moi, je me dis, apparemment, on n'a pas besoin de notre pays, ce n'est pas intéressant. Si Nicolas, là où il est, s'il nous écoute, il doit retourner, il doit faire ce qu'il est, comme Matata a fait, qu'affronter la justice et il sera entouré des avocats, il peut leur conseiller défendre son cas, par exemple. Je me demande s'il y a un pays dans le monde où il y a des détournements comme le notre. Non, nous sommes les premiers. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Pour ça, nous sommes les champions. Nous sommes les premiers. Non, pour ces dix dernières années... Je vais parler des ponts. 200 millions, le plus grand pont du monde. Il a dit ça. Très bien. Mais si on détournait plus des 300 millions, rien qu'il y a pour l'éclairage public. Monsieur Arrattimo, pour conclure, par rapport à cette question... Oui, d'abord, je vais essayer un peu de préciser que l'Assemblée nationale n'a pas lévé les immunités sur le député... Ce n'est pas ce que je dis. Ça, c'est un. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Ceci étant, le procureur ne condamne pas ou ne prend pas une décision sur base de la clameur publique. Il peut se mettre en mouvement sur base de la clameur publique. Mais maintenant, quand il commence à traiter, il n'a plus besoin de cette clameur-là. Lui, il recherche dans sa mission de rechercher les infractions. C'est parmi les moyens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit parmi les moyens. Les moyens ne sont pas les résultats. Le rumeur. Je suis d'accord avec vous. Mais les rumeurs ne vont pas être comme un élément qui va constituer la décision à prendre. Non. Vous voyez ? Alors, Nicolas étant jusque-là innocent, je crois que le procureur n'a pas eu d'éléments qui puissent restreindre les mouvements de Nicolas. D'ailleurs, même l'Assemblée au départ, dans la décision de l'Assemblée, l'Assemblée a même communiqué au procureur qu'il n'est pas question de restriction sur les mouvements, la liberté de Nicolas Kazagi. Vous voyez ? Moi, je pense que ceux qui pourront faire ou amener à ce que Nicolas soit cloué, ce sont les deux-là. Ceux qui ont en détention. si eux arrivent à prouver par exemple que les prix qui ont été donnés ou le montant que le ministre de Finances a sorti n'est pas celui que nous nous avions fixé. Automatiquement, là, Nicolas, il est cloué. D'accord. Merci beaucoup. Un petit détail, Chardane. Je voulais exactement compléter parce que je vis en fait ça. il y a eu ce qu'on appelle lors de la plénière exactement du 15 juin dernier parce que nous sommes aussi nous suivons de près ce qui se passe à l'ensemble. La résolution a été votée à l'unanimité. Donc, c'est-à-dire avant, on a auditionné d'abord une fois de plus Nicolas Kazagi mais une commission spéciale présidée par maître Guy Mafuta suivi exactement par maître Dorothée qui a fait aussi la rapporteure de cette commission le parlement a été divisé entre le dossier d'autorisation directe des poursuites contre Nicolas Kazagi ou d'ouvrir uniquement l'information et l'instruction judiciaire quant à son dossier C'est le R.I. Il est juste le R.I. C'est exactement ce qu'on appelle carrément la liberté mais ce qui est le plus intéressant dans ce dossier on a dit donner le droit de la défense aux concernés qui devaient être assistés des députés C'est de l'arge et à saluer c'est de là où j'ai salué d'abord la sagesse du bureau de l'ensemble national au cours de la séance non seulement le président Vital Kamer mais aussi le professeur J.C. Tchulombay dans la mesure où on a voulu que cette question soit traitée avec beaucoup de fraudeur parce que ça donne l'impression c'est comme si on a un acharnement sur Nicolas Kazagi vous venez de le dire ici François Roubota à côté Mike Kassing les éléments qui seront présentés ici je me pose la question mettons aujourd'hui que Nicolas Kazagi n'avait rien à voir avec ce dossier pourquoi son déplacement et même ses mouvements pouvaient constituer un problème à ce net moment vous ne voyez pas qu'il y a des non-dits la thématique l'est dit très bien les dessous des cartes de cette affaire il y a des non-dits également dans cette affaire parce que même lui-même Nicolas Kazagi qui fait entre guillemets je dois le dire un peu l'orgueiller dans la mesure où on a récolté certains avis pour dire s'il pouvait bien avant collaborer donner la lumière ces dossiers n'allaient pas arriver à ce net moment à mon humble avis on agit aussi comme étant éclaireur de la société j'ai dit Nicolas Kazagi a moins de chance carrément de sortir de ce dossier dans la mesure où les éléments ou la tendance actuellement des cours de choses vont encore je dirais vont encore s'empirer ou renforcer carrément sa culpabilité parce que c'est ce qu'il devait faire on a cité ici les cas de Matata il faudra comme on dit toute personne acquisée mérite d'abord de ce qu'on appelle un droit lié à la présomption d'innocence à ce net moment on doit parler d'une présomption d'innocence ou d'une présomption de falsification ou de surfacturation parce que s'il n'y avait pas de surfacturation oui c'est ça pas de présomption d'innocence je l'ai dit ça c'est une analyse propre à moi avec mes termes mais j'ai dit présomption d'innocence ou présomption de surfacturation ou même également de se retirer carrément de la justice mais je l'ai dit peut-être je ne l'ai dit pas je ne suis pas prophète de malheur mais il y aura encore des poursuites peut-être il y aura un mandat on va expédier rapidement parce que les éléments avec Nicolas Cazadi c'est comme si au-delà de là où il s'est déplacé il va encore créer une autre brèche pour se soustrer sur cinq ans de cette affaire mais je l'ai dit ici il faudra marteler que cette affaire au retour nous risquera encore de revoir l'ensemble national siéger sur le dossier je vois un dossier qui risquerait de tirer six mois une année mais le mal serait encore si Nicolas Cazadi s'il est carrément comme on dit il est clean pour ne pas dire exactement s'il est innocent il sortira mais s'il n'est pas innocent on doit sanctionner il faudra carrément que ces dossiers-ci s'ils servent ce qu'on appelle en termes d'exemples comment on peut exceller vous venez de dire si le pays est le plus classé non non je dis durant les dix dernières années le Congo a battu les records des détournements ou également j'irais dire des présomptions des surfacturations des détournements voilà un peu c'est ce qu'on voulait comprendre merci beaucoup et des sous des cartes comme vous l'avez compris vous-même mesdames et messieurs il y a beaucoup de zones d'ombre encore sous cette question je crois que on ne veut pas voir ce dossier classé sans suite comme on a l'habitude de le voir dans beaucoup de dossiers qui font mouche on veut savoir vraiment où est parti l'argent pourquoi pas un procès public c'est ce qu'il demande si on l'a fait avec Caméré pourquoi pas un procès public mais un procès qui ne fera pas c'est idéal c'est une recommandation même d'opinion très bien mais un procès qui ne fera pas défiler 90 personnes comme on l'a fait avec Vittel Caméré pour que triomphe la vérité pourquoi pas oui on en a besoin exactement comme journaliste mais aussi je dis on doit prêcher par la pédagogie par la pédagogie on doit finir mesdames et messieurs on a fait plus ou moins 40 minutes déjà 20 minutes pour conclure dans cette émission on va prendre cette deuxième thématique vous le savez mesdames et messieurs deux gouverneurs pas deux seulement deux qui ont fait la particularité en nommant leur exécutif provincial avec plus de membres que ceux qui reconnaissent la constitution d'autres ont nommé des commissaires commissaires dix ministres et quelques commissaires dix commissaires dix commissaires également c'est le cas à Kinshasa et même dans le Okatanga une autre particularité c'est qu'à Kinshasa on a nommé le porte-parole du gouvernement le porte-parole du gouvernement c'était un commissaire pas un ministre ça a créé encore de remous qu'est-ce qu'on peut en dire en ce sujet violation de la constitution ou question en ultima oui Dan c'est tout droit il faut le dire c'est la violation de la constitution parce que la constitution ne permet pas à ce qu'un gouvernement provincial d'abord ait plus de dix ministres provinciaux et au-delà de ça la constitution ne permet pas à ce que le gouverneur qui est formateur d'un gouvernement provincial aille jusqu'à nommer encore des commissaires alors tout acte qui est contraire c'est qu'un commissaire est un ministre non le commissaire n'est pas un ministre mais c'est pas à lui de créer une autre qualité en dehors de ce qui est il n'a pas voulu s'échapper un peu de cette logique là du gouvernement de rester sur dix ministres si je mets dix ministres c'est bon c'est qu'on fasse la constitution mais si je mets dix commissaires ça ne viole pas la constitution mais quand vous faites ce qui n'est pas prescrit ce qui n'est pas ordonné dans la constitution qui est la loi des lois mais il n'y a pas un autre terme c'est une violation de la constitution et d'ailleurs je salue Jacquemain Chabani qui est un avocat qui a tout de suite compris que ça c'est une violation flagrante vous savez on l'a toujours dit ici l'UDPS devrait avoir pour vocation la correction des failles des régimes précédents lesquelles ont subi un sérieux savonnement de la part de l'UDPS pendant 37 ans donc l'UDPS ne doit pas venir commencer à reproduire ou à produire des monstres plus graves que ceux qu'on aurait vécu que ce soit du temps du maréchal Mobutu que ce soit à l'époque de Joseph Kabila et là finalement c'est que ce sera alors un régime beaucoup plus dangereux que les précédents vous avez l'impression qu'il l'UDPS tombe dans les erreurs d'autres régimes oui dans les erreurs et dans les antivaleurs il n'y a pas plus que il n'y a pas plus de deux mois on a vécu cette histoire là avant d'abord les élections lors des sénatoriales ici à Kinshasa l'ANR tombe sur des jeeps qui étaient dans l'immeuble je crois la tour Gracia et puis quand on commence à interroger le gardien on se rend compte que il y a Kabouya c'est g de l'UDPS qui vient intervenir et Kabouya n'a pas eu honte de dire sur un grand média comme Top Congo FM que ce n'est pas de la corruption mais c'est de la motivation et voyez aujourd'hui ce qui se passe au Sénat on est en train d'incriminer d'accuser Carole Aguito elle a acheté des jeeps pour corrompre les députés mais vous allez faire quoi devant encore un tel comportement commencer d'abord par sanctionner si vous avez accepté que ce que Kabouya a fait ce n'est pas de la corruption mais plutôt de la motivation laissez alors tout le monde aller dans ce sens là d'où ça devient pire que que les autres parce que si on n'arrive pas à sanctionner qu'est-ce que nous réprochions à ceux-là qui ont précédé ce régime c'était l'impunité mais maintenant cette impunité qu'on commence à nous brandir comme ça de visu sans gêne sans même camoufler les termes on le dit avec orgueil que non mais écoutez ça c'est je ne pouvais pas tolérer que mes députés marchent à pied toi depuis quand tu deviens opulent tu t'es enrichi sur base de quoi tu as quel salaire l'enrichissement illicite l'enrichissement sans cause mais l'UDPS devrait reprimer sinon vous faites quoi alors donc c'est je pense que c'est un sérieux problème et c'est très grave les deux gouverneurs en réalité au regard de cet acte qui viole la constitution devraient même perdre leur poste automatiquement on organise d'autres élections oui tout à fait écoutez quand vous voulez d'un état de droit mais c'est le prix à payer vous n'allez pas camoufler les bandits qui sont dans votre camp c'est lui qui qui procède qui pose un acte contraire à la loi vous faites quoi de le sanctionner c'est pourquoi là je pense à Etienne qui n'avait pas hésité de transférer le cas Jacques-Meshabani pour mes gestions à l'époque à la justice il n'avait pas d'état d'âme ni de sentiment que c'est mon CG je dois le protéger il est parti et pourtant il s'agissait d'une gestion interne du parti il a dit bon je ne me rends pas justice monsieur tu vas à la justice voilà un véritable clairvoyant quelqu'un qui savait ce que signifie un état de droit mais maintenant parce qu'on est là on ne doit pas punir les siens et comment on va punir les autres c'est tout c'est foutu c'est foutu merci monsieur Henri Tupalanga alors monsieur Pomponjoli votre lecture de cette question 10 commissaires 10 ministres j'aborde dans le même sens d'idée c'est juste un jeu de mots c'est juste un jeu de mots parce que la constitution l'interdit c'est vraiment une interdiction formelle et chapeau bas c'est l'actuel ministre de l'intérieur c'est quelqu'un qui est rodé il fit un CG d'un grand parti il était dans un cabinet il était à la présidence et aujourd'hui il est le ministre de l'intérieur vous savez les ministères ce sont des organes de conception n'est-ce pas et puis le ministère de l'intérieur c'est l'état à part entière parce que ce sont les ministères traditionnels de l'état c'est lui qui gère les territoriales donc je ne pense pas qu'il a les sommets comme tout le monde et avant la composition du gouvernement provincial il a eu une réunion avec les gouverneurs pour donner des orientations malheureusement et lui et le gouverneur de la ville de Kinshasa tous sont du même parti politique c'est ça que je dis au Congo on a des canis là on n'a pas de parti politique parce qu'en réalité un parti politique c'est une école qui amène un opérateur politique d'un d'une personne outillée dans un monde politique parce que le parti politique a été créé pour donner le ressource humaine à l'état c'est à dire comment un opérateur politique se comporte comment il réjonter la vie politique et ainsi de suite malheureusement chez nous c'est Didier Lelo c'est un système de partitocratie et un système de partage de pouvoir c'est à dire que tellement il y a tout le monde veut être dans un système être là où il y a les gâteaux et le gouverneur vit dans une situation je ne sais pas comment satisfaire tout le monde avec les partis avec Kabouya on n'a que 10 ministères qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire tout le monde oui mais là il y aura encore une présentation d'un programme au niveau de l'assemblée provinciale le programme sera suivi d'un budget alors dites-moi maintenant vous avez 10 ministres là c'est constitutionnel les commissaires généraux puis reviendra le budget il y aura maintenant un budget à neuf au niveau de Kinshasa pour alimenter les conseillers puis pour alimenter le commissaire généraux leur travail il y aura maintenant un conflit c'est-à-dire conflit d'intérêts parce qu'un ministre par exemple un ministre de la santé vous avez de l'autre côté commissaire leurs attributions je ne sais pas le job description il y a 10 commissaires généraux le job description c'est quoi par exemple un commissaire général attaché à la santé donc c'est très compliqué vous voyez non les RDC vêtent à tout moment inventer la roue et c'est pour cela la machine ne fonctionne pas bien en RDC c'est ça les combos ça dit la roue a été inventée vous savez quand on a créé l'état l'état est créé sur base des conflits de quiproquo des mal attendus comment résorber la crise c'était ça la question pour dire les mobiles pour résorber la crise créant un cadre et comment doit-on fonctionner ce cadre il faudrait des ministères pour la conception de la politique et des ministères traditionnels c'était 6 ministères et il y a maintenant des ministères l'état a besoin des moyens comment créer des moyens on doit créer maintenant des entreprises pour renflouer la caisse de l'état mais l'épicentre de tout il y a les ministères oui il y a des services de l'état oui qui va gérer ça c'est pas n'importe qui c'est pour cela des grands penseurs ont dit la vie politique est réservée aux cidoués le meilleur d'entre nous dans la société c'est pas n'importe qui parce qu'après la gestion de l'état on gère quoi ? rien après l'état c'est Dieu donc c'est à dire que pour gérer l'état tu dois être meilleur comme Montréal Vinitus ce n'est pas n'importe qui entre guillemets c'est juste un exemple pas Vinitus bon ok d'accord je sens cette parenthèse c'est Barcelone moi-même je vais vous dire qu'elle va faire la parole vous avez la parole quelle est votre lecture par rapport à la lecture est d'abord simple nous sommes également l'émission c'est la grande tribune et quand également nous venons à analyser on se rencontre aussi des grandes questions qui se pointent également dans des grandes tribunes mais malheureusement ce sont des questions qui ne font pas l'honneur à la nation j'étais en train de chercher exactement c'est l'article 198 de la constitution qui consacre la composition et même l'organisation au sein également des gouvernements provinciaux on dit carrément le nombre des ministres provinciaux n'est peut dépasser 10 points et la suite la phrase qui a suivi la composition provinciale tient compte de la représentativité provinciale c'est toujours l'article 198 si j'analyse les faits on le dit de manière assez fonctionnelle et même je dirais assez liée à l'organisation je me rends compte que le gouvernement ou le gouverneur de Kinshasa et le gouverneur de Lollaba ce sont des personnalités plutôt de Diokatanga Lollaba c'est également avec Fifi Masuka Diokatanga Jacques Kiabula et de l'autre côté Daniel Bumba à mon humble avis c'est comme si on a voulu jouer à la curiosité ou carrément on a voulu jouer à la surveillance ou je dirais carrément à la prudence du nouveau ministre de l'intérieur de quelle manière dès qu'il pouvait y avoir moindre distraction ce gouvernement allait passer est-ce que vous imaginez un peu ce qui pourrait se passer donc c'est-à-dire au-delà de la réunion qui a eu lieu à Kinshasa on a donné les directives la ligne de conduite non seulement les job descriptions mais même l'éthique la manière de conduire conformément exactement aux six engagements du chef de l'État donc s'il y avait une moindre distraction au niveau également du vice-premier ministre et ministre de l'intérieur ce gouvernement allait passer avec des commissaires à côté on allait avoir 10 plus 10 ça donne 20 ou 10 plus 5 ça donne 15 non 15 ça passe parce que on a dit la loi portait également l'annexe c'est pour assouplir mais j'ai rentré carrément pour dire tous les politologues le savent qui est un commissaire même sur le plan politique même sur le plan sportif dans le domaine du management on l'explique un commissaire c'est une personne chargée d'une mission spéciale pour un temps donné il y a des aspects la mission elle est spéciale pour un temps donné mais maintenant on nomme des commissaires ici pour faire les 5 ans de gestion exactement de gouverneurs vous allez voir carrément qu'on est en train de nous amener dans une forme d'entrave en oubliant que la décentralisation avec tous les mécanismes liés de collaboration entre le gouvernement central et le gouvernement provinciaux devait avoir ce qu'on appelle carrément une machine assez souple de collaboration pourquoi pas c'est une proposition chère Dan pourquoi pas au lieu de nommer des commissaires pourquoi pas responsabiliser certains bourgoumestres c'est une réflexion si on a 24 bourgoumestres mais les bourgoumestres c'est leur pouvoir ne se limite qu'au niveau des non non attendez nous copions aussi le système allemand ou le système belge parce qu'on vient des systèmes des commissaires là nous oui j'ai dit ceci si on se réfère à la constitution ça fait combien d'années je dis combien d'années on fonctionne avec le système des commissaires depuis combien d'années donc c'est à dire il y a une possibilité rien ne peut empêcher à moins qu'on puisse me le dire si la constitution l'interdit un gouverneur un bourgoumestre c'est d'abord il gère son entité également qui est l'élève mais il y a des bourgoumestres exactement qui ont la facilité je donne une formule simple on a 4 districts à Kinshasa sur les 4 districts là si on essaie de responsabiliser un bourgoumestre comme commissaire on se basera sur quoi on se basera sur quoi on les nomme sur quoi on nomme le commissaire sur quoi sur base de quoi c'est là ça traînait ça il y a des textes je l'ai dit il y a des textes mais vous oubliez nous sommes parfois dos au mire à cause aussi des textes il faudra je vous l'ai dit l'adopter adopter c'est une réflexion je dis c'est une réflexion politologique j'ai réfléchi au-delà au-delà d'ajouter des gens il y a possibilité si on veut garder la même formule au lieu d'ajouter des commissaires atteindre 10 on peut également se limiter à 3 commissaires et on prend certains bourgoumestres à qui on dote de ce qu'on appelle des missions spéciales ça existe quand si les gouverneurs gèrent aussi les bourgoumestres qu'est-ce qui peut également déranger que les gouverneurs puissent donner une mission spéciale je donne les districts de Tchangou le bourgoumestre de Ndjili s'occupe également il est aussi commissaire chargé de la sécurité également de la ville ça ne peut pas déranger au lieu de nommer des colonels je suis allé très loin dans la réflexion pour amener aussi sur ça pour revenir il fallait au moins sanctionner je pense après la surveillance et même la vigilance du vice-premier ministre du ministère de l'Intérieur Jacques Meshabani on va revoir cette composition et pour essayer un peu de réglementer voir on doit prendre l'essentiel des secteurs nommés comme des commissaires et entre temps les routes la voie urbaine continue de se détériorer quand vous passez sur Cabambar vous passez sur Cabinda vous passez sur Bokassa si vous prenez encore plus permettez Chardon il y a même des routes si vous voyez sur Cabinda ou Illéry on est en train de travailler des routes je ne sais pas on a craisé on a laissé et depuis que notre tout puissant gouverneur est parti je l'appelle Ngobila il est parti on ne sait plus où il a également à éviter je pose la question aujourd'hui quel est le budget de la ville de Kinshasa depuis ses 5 ans moi je n'arrive pas à cerner on a combien on fonctionne avec combien de budgets pour réjouir pour Pondjoli j'ai dit la réduction sensible des trains de vie des institutions on crée des postes il m'a dit commissaire vous ne pensez pas que c'est pour encore une fois non c'est ainsi j'ai dit on réduit le nombre de commissaires pour se conformer à la loi il y a possibilité de doter des missions spéciales à certains conseillers qui sont déjà dans les cabinets merci beaucoup j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'article 198 en question vous pouvez nous lire l'article 198 dit ceci le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux et on dit les gouverneurs et vice-gouverneurs je vous dispense les ministres provinciaux désignés par les gouverneurs au sein et en dehors de l'assemblée provinciale et plus l'on dit la composition du gouvernement provincial tient compte également de la représentativité le nombre des ministres provinciaux ne peut dépasser 10 ça veut dire quoi selon l'esprit de la constitution les nombres de ministres peuvent être à 5 à 6 à 7 mais pas plus de 10 voilà c'est ça l'esprit mais maintenant l'esprit c'est quoi on joue maintenant la vigilance on veut avoir un gouvernement des 15 ministres à la convention on essaie un peu d'Israël les gens pour nommer il faudra les punir le gouvernement on a déjà atteint notre temps on est déjà à une heure déjà en une minute monsieur comment éviter de retomber dans ces erreurs prochainement instaurer la punition la sanction c'est ça parce que tous ces gens là les politiciens ont peur d'être punis d'être condamnés il faut commencer par les deux là ils ont violé la constitution vous savez dans la la violation de la constitution c'est ce qui peut même amener même le président de la république à se retrouver la violation de la constitution alors quand un gouverneur de province il viole délibérément la constitution on ne doit pas l'amadouer il faut que Jacquemain Chabani instruise même la justice quant à ce et que finalement la justice fixe ça il doit valer c'est tout comment régler ce problème pourquoi éviter qu'on retombe dans la violation de la constitution prochainement régler ce problème c'est l'homme c'est une question anthropologique vous savez le poisson commence à pourrir par la tête les congos ont un sérieux problème de l'homme des ressources humaines c'est ça les vrais problèmes donc ça veut dire qu'on doit vraiment comme on fait à l'informatique comment on dit formater formater l'homme congole formater l'homme en quelques secondes en quelques secondes je crois il faudra il y a rappel à l'ordre il y a il y a y a avertissement je compte au moins à la prochaine fois on doit également sanctionner mais ça relève aussi la problématique liée à la rédéfinition de notre management sur le plan politique il y a la politique éthique et l'éthique politique entre le dés on pourrait également si je pourrais également expliquer la politique éthique c'est carrément la manière de gérer en respectant d'abord ce qui est de valeur sur le plan carrément moral qui ne pouvait pas déranger la société mais l'éthique politique c'est quand on plonge carrément dans la pratique la manière de se comporter comme des politiques je pense très bien que c'est cas ici je regrette il y a de grandes personnalités des personnes ressources j'ai retrouvé des maglo dans ses gouvernements nommés illégalement j'ai retrouvé des jési noël chéqué des jared de pandou c'est à dire des personnalités qui pouvaient ramener quelque chose à la ville mais malheureusement a été nommé dans l'illégalité avec des conseillers des commissaires là-dedans et je pense très bien on doit mettre fin à ces genres également des comportements et je profite de l'occasion pour saluer l'RDC a fait une participation remarquable lors de la 55ème plénière du forum également de la SADEC qui a planché également qui a tablé sur les énergies renouvelables la question démographique mais aussi la question liée à l'indice des développements humains la RDC a été représentée par le premier vice-président de l'Assemblée le professeur J.C. Chulumbay qui a conduit cette délégation c'est une manière de rappeler aussi à tous les pays membres les 15 de la SADEC qu'il y a des engagements dans le cadre de la sous-région pour non seulement assister à la RDC ce n'est pas une manière de quémander mais ils ont leurs responsabilités mais la RDC a renforcé sa présence mais aussi pour des questions liées aux énergies renouvelables une manière de saluer la participation remarquable des bureaux à Camer et Chulumbay c'est le tandem les gens doivent au moins s'habituer sur ces je pense à ceux qui sont partis au Canada les 22 on attend des résultats mesdames et messieurs portez-vous bien on se retrouve donc demain mercredi pour un autre casting et un autre débat à demain et un autre débat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...